Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 29 juin au 5 juillet pour nos amis Lyon-Saux. Ascendant Lyon, lune en Lyon, signe solaire principal du Zodiac en Lyon. Vous êtes concerné par ce tirage qui est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. Heureusement tout le monde n'est pas dans la même situation de vie. Donc ça ne pourra pas parler à chacun d'entre vous. Si vous n'avez pas de réceptivité, vous n'êtes pas réceptif à ce que je dis, c'est que vous n'avez aucun message à recevoir de l'univers pour cette semaine qui arrive. Ami Lyon, pour ce tirage de jeu, Oracle G et Oracle Bleu. On y va, on fonctionne en énergie 1, énergie 2, noyau central comme d'habitude. Celles et ceux qui souhaitent un guidage, une guidance privée avec moi. Vous m'écrivez sur mon mail, vous m'envoyez votre adresse mail potentiellement, votre date de naissance et votre prénom complet. On y va, Ami Lyon, c'est parti. Donc énergie de la semaine qui arrive du 29 juin au 5 juillet. C'est parti pour vous. Quelles sont les énergies ? Tirage général pour nos amis Lyon, ascendant Lyon, lune en Lyon. Quelles sont vos énergies générales, sentimentales, professionnelles pour cette semaine du 29 juin au 5 juillet 2020 ? C'est marrant parce qu'il y a une personne qui m'a envoyé un mail pour me demander à partir de quand j'arrêtais de mélanger les cartes, comment je savais quand c'était bon. Je reçois des questions super intéressantes, ça me fait rire. Et j'ai répondu à cette personne que c'était une question de feeling, que c'était une question de ressenti. C'est toi qui sais en fait, c'est toi qui le sens. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Allez, Lyon, ascendant Lyon, lune en Lyon, c'est pour vous, pour cette semaine qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Évidemment, je le savais, ça parle d'amour encore et encore, encore et toujours. Eh ben putain ! Waouh ! Alors là, alors là c'est chaud. Là c'est chaud. Nombreux vous êtes qui attendent des messages sentimentaux pour ce tirage et les voici. En énergie 1, on a un blocage en lien avec une personne de cœur. Des choses qui bougent, pour une réconciliation, il y a du mouvement, il y a la fin des blocages pour faire bouger, pour faire avancer les choses. Je suis désolée, l'image est bloquée, mais vous avez très très en détail les cartes devant vous, vous avez ma voix, c'est l'essentiel. Ici, on a un blocage sentimental qui a eu lieu par le passé, qui a été bloqué pendant longtemps, une situation sentimentale bloquée pendant longtemps, qui se débloque, il y a du mouvement et on retrouve une proximité avec l'être aimé, avec une réconciliation, un rapprochement suite à un éloignement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. On fait bouger les choses, il y a une sorte de déclic chez le lion, il y a une sorte de déblocage ici, il y a quelque chose qui se passe, un million, pour vous, par vous, une sorte de déclic. Vous n'avez plus peur d'y aller, vous n'avez plus peur de l'amour, vous vous lancez, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a mûri dans votre tête, il y a quelque chose qui a mûri dans votre esprit, vous faites bouger les choses en lien avec un rapprochement d'une personne de cœur, d'une personne que vous convoitez depuis longtemps, mais que vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas arrivé jusqu'à présent à construire quelque chose avec cette personne à cause de votre état émotionnel qui était complètement instable, dévasté. On parlait d'énormément de souffrance ici, de souffrance psychologique qui était propre à vous, ces temps-ci, là, cette semaine, il y a comme un déblocage. Alors je dis cette semaine, si ça n'arrive pas cette semaine, ne prenez pas peur, ne commencez pas à vous morfondre dans votre lit en train de pleurer, voilà. Je parle pour les personnes qui attendent le déblocage de cette personne, non. L'énergie est fluide, les énergies sont fluides, le temps est fluide, si ce n'est pas cette semaine, c'est en ce moment, ça va arriver bientôt, voilà. On nous parle d'un déblocage avec une âme sœur, avec une personne avec qui c'est une osmose amoureuse, avec qui on s'entend énormément sur le plan charnel, sur le plan psychologique, l'intellectuel. On me parle ici d'un rapprochement. Il y a deux mains, là, qui se serrent. On se tend la main, on se tient la main, on ne veut pas laisser partir l'autre. Cette carte-là en bas, bon, je vous l'aurais bien montré de plus près, mais l'image est bloquée. On ne veut plus laisser partir l'autre, on s'accroche à quelqu'un, on s'accroche à quelqu'un, on fait bouger les choses et on s'accroche à quelqu'un, on ne veut plus quitter cette personne, on ne veut plus que cette personne parte de notre champ de vision, de notre vie. Voilà ce qu'on a en énergie 1, donc un déblocage sentimental. En énergie 2, on a un deuil qui est fait sur une femme fantôme. La femme fantôme, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas tirée, celle-là, elle revient. Vous savez, ceux qui me suivent régulièrement, qui est cette femme fantôme ? C'est une femme qui vient ternir l'esprit de l'individu. Une femme liée au passé qui est toujours là, qui vient envahir, qui vient mettre des bâtons dans les roues, qui vient empêcher l'harmonie dans le couple. Ici, on retrouve une sérénité de vie pour un début de vie à deux, pour une union, il y a des joies à fêter parce qu'on a fait le deuil de cette femme fantôme. On est enfin libérés. C'est un tirage qui est très, très, très limpide, qui est très, très clair. Même quelqu'un qui n'est pas cartomancien ici, il regarde ce tirage, il sait direct de quoi il s'agit. Regardez bien les cartes. C'est très facile. C'est le tirage le plus facile à interpréter que j'ai fait depuis très longtemps. Là, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est-à-dire qu'il y a un deuil qui est fait sur une femme fantôme qui était là depuis un moment. On fait ce deuil pour retrouver de la joie, pour retrouver cette sérénité représentée ici par la carte de l'oiseau en bas à droite. On a un début de vie à deux, quelque chose à fêter en lien avec le départ de notre esprit, de cette femme fantôme. En noyau central, on a la communication. La communication, le retour à la communication est en carte en noyau central de votre tirage parce qu'on a du coup cette réconciliation. On a le retour au contact avec quelqu'un, avec une personne de cœur avec laquelle on n'était plus en communication. On ne communiquait plus avec cette personne. Il se peut également qu'on communique avec cette femme fantôme pour la rayer de notre vie définitivement. Il y a de la communication qui est centrale ici. Il y a des déclarations d'amour qui vont être faites par vous et pour vous, Amélien. Vous dévoilez des sentiments. Ici, il y a une expression de sentiments qui jusqu'à présent était totalement absente. Vous gardiez tous vos sentiments au fond de vous. Vous ne libériez rien. Je ne sais même pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vous avez compris l'idée. Là, on est dans l'expression, dans l'expression de soi. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle bleu pour avoir davantage d'informations. Alors, de quoi ça nous parle ici ? Allez, voyons voir. On nous parle ici de prendre conscience de la valeur d'une personne. Vous réalisez la valeur d'une personne, Amélien, que cette personne est une personne estimable, que vous n'avez pas envie de la perdre. Il y a un bouleversement très, très positif qui est ici possible. Vous allez être récompensé d'un travail passé avec cette personne. Pour moi, c'est la personne de votre cœur. Vous réalisez enfin quelle est la valeur de cette personne. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement très positif. Vous reprenez le pouvoir sur la perturbation. Si vous voulez, la perturbation avait un impact négatif sur votre santé. Là, vous reprenez le pouvoir sur la perturbation qui a un impact négatif sur la santé. Il y a tout qui s'harmonise ici en énergie 1. En énergie 2, qu'est-ce qu'on a ici ? On nous parle de peine. Alors, on nous parle de peine, de s'être senti à un moment dévasté. On nous parle de raviver la flamme dans un couple. De raviver cette flamme qui s'est éteinte, qu'on a fait éteindre à cause d'un chagrin, à cause d'une peine. Il y a des projets de gestation ici. Il y a des projets de gestation pour retrouver cette flamme perdue dans un couple avec une personne de cœur. C'est ce que je vois ici en énergie 2. On a une envie de liberté, de vivre fatalement sans avoir de limites. Pour vous, vous avez envie de prendre votre vie en main, de plus subir. Vous êtes totalement acteur de votre vie avec cette carte du monde animal en bas à droite. En noyau central, qu'est-ce qu'on a ? On a l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les deux noyaux centraux, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit ici qu'il y a une envie de communiquer pour faire croître un projet en gestation, pour amener de la croissance dans sa vie. On est dans une énergie de changement pour amener à soi que le meilleur et faire redémarrer une situation qui était au point mort avec une personne de cœur. Amilion, c'est la fin de ce tirage. C'est très très positif, c'est très beau. Ça fait plaisir d'avoir un tirage comme ça de bon matin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Celles et ceux qui souhaitent une guidance perso, vous avez mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance avec... Ah, ça y est, l'image s'est débloquée. Votre date de naissance avec votre prénom complet et vous prenez rendez-vous avec moi. Donc, je vais essayer de vous remontrer les deux cartes qu'on avait en noyau central. Donc, on avait ça en noyau central. Et c'était quoi le nom ? Voilà. Voilà. Donc, communication pour faire croître quelque chose, pour faire grandir quelque chose, un projet. C'est l'énergie centrale de votre semaine Amilion. Merci, bisous à tous les lionceaux. Ciao, ciao, à plus. Sous-titrage ST' 501